Bonjour Roland, vous êtes dans un cas très particulier, on a commencé à l'évoquer, à l'instant vous êtes atteint de la maladie de Charcot, Roland. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que ça signifie, vous, pour votre vie quotidienne, votre vie future ? La vie future est vite faite, il me reste quelques mois. Je suis tombé malade il y a un an à peu près. On m'a détecté cette maladie en août 22, et ce qui se passe, elle m'a prise, elle s'est déclarée. Sur la partie finale, j'ai le diaphragme qui fonctionne presque plus. Donc vous voyez, je me suis en a respiré et tout. J'ai un assistant la nuit pour l'air, pour me changer mon air et tout. Et après, je suis en train de régresser. J'ai pris 20 ans de corps. J'ai vieilli 20 ans en quelques mois. En quelques mois ? J'ai plus de force, oui. J'ai 8 muscles et tout qui sont atrophiés. Et bientôt, là, je vais être en fauteuil. Et j'aurais voulu mourir. Dignement, Roland, dans votre pays qui est la France, sans avoir besoin de vous rendre en Suisse ou en Belgique, qui sont les deux pays les plus proches de l'Hexagone, où ces pratiques sont autorisées. Je vais faire la recherche bientôt pour la Belgique. Oui, vous êtes prêts, vous, à faire le voyage ? Ah oui, j'ai toute ma tête. J'étais jusqu'au bout, j'aurais toute ma tête. Mais je ne veux pas finir dans un lit en palliatif. Vous tenez à obtenir ce droit de partir lorsque vous le souhaitez, Roland. Et c'est peut-être ça qu'il faut aussi souligner, Kenza Okanzeh. C'est accorder un droit nouveau à ceux qui le souhaitent, sans enlever de droit à ceux qui ne le souhaitent pas. Exactement. La question de la Première Ministre répondait assez bien à cette situation, puisque c'était le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations ? Et aujourd'hui, on a des témoignages, on a des experts, on a des gens qui en parlent. Et justement, d'après les citoyens et les citoyens, qui expliquent que le cadre actuel, et de toute façon, ça a été un vote extrêmement fort de la Convention, qui disent que le cadre, aujourd'hui, n'est pas adapté. Mais en effet, il n'y a pas d'opposition. Et c'est ça qu'on a voulu construire. Il n'y a pas d'opposition entre soins palliatifs et aides actives à mourir. La manière dont les citoyens et les citoyens ont construit ça, c'est de dire que ça doit travailler ensemble. Et même, d'ailleurs, quand on parle entre suicide assisté, euthanasie, et le gros débat de qui le fait, est-ce que c'est le personnel médical, est-ce que c'est la personne, il y a quand même eu un consensus qui est ressorti sur le cadre d'accompagnement et de santé, ce que Nathalie disait, pour accompagner le patient. Donc, en effet, il n'y a rien d'excluant dans ce que la Convention citoyenne va proposer. La première fois.